Bonjour, pour cette deuxième rencontre sur les liens entre la littérature et le numérique, on remercie Malka Hazard et spécialement Guillaume Fayard pour nous accueillir. On s'était venu il y a quelques temps pour une rencontre autour de Georges Perec, aujourd'hui ce sera autour du travail du début de Bernard, à la pause. Et en tout cas, en début de rencontre autour de ce livre, que l'on trouve notamment dans les liens de Guillaume. Lecteur 3 Fukushima qui va vous être dévoilé en partie par une lecture que Ludovic va faire en introduction, une petite présentation du livre, une lecture d'une douzaine de livres, puis après nous échangerons sur son travail, qui est une beauté de forme, puisque Ludovic est à la fois écrivain et plasticien, on verra comment ces deux champs s'entrecroisent, quel est le lien avec le numérique, l'entretien et dans les outils qu'il utilise, et dans les provenances des images, notamment qui nous servent pour écrire et pour créer. Et puis nous aurons enfin un temps d'échange, si vous avez des questions, vous êtes en train de répondre. Voilà, à toi. Alors, bonjour, merci d'être là, merci à Nicolas Tardy pour cette invitation, merci à Al-Al-Kazra pour vous inviter ici, nous recevoir. Et donc, petite présentation avant une lecture, qui n'est pas vraiment une lecture performance, mais qui est une lecture d'un extrait de Lecteur 3 Fukushima. Ce livre, donc écrit en 2022, enfin en 2021, mais édité en 2022, n'est pas un livre sur Fukushima, malgré les apparences, mais c'est un livre à partir d'images qui ont été filmées, des vidéos, qui ont été filmées par des robots, qui ont été construits par Telco et Toshiba, et envoyés dans la centrale, dans certains réacteurs de la centrale de Fukushima, après la catastrophe, évidemment. Donc, c'est un livre, vraiment, qui est parti d'une idée qui était de transcrire, de traduire des images numériques, ou des images de vidéos, prises donc par une machinerie high-tech, on pourrait dire, et d'en faire une forme poétique. À la base, ce n'était pas vraiment mon idée, ce n'était pas faire de la poésie à part de Fukushima, c'était vraiment plutôt de réfléchir à une forme d'écriture expérimentale, je dirais, à partir de ces images-là. Ces images sont très… on ne les connaît pas trop, en général, on peut les trouver assez facilement sur le web. Ce sont des vidéos très obscures, très sales, très pixelisées, donc pour le coup, ce n'est pas vraiment du high-tech, c'est plutôt du low-tech, c'est vraiment des images ruines, on pourrait dire, mais c'est à partir de cette double ruine, c'est-à-dire une ruine de la catastrophe et de l'ingénierie, et une ruine de l'image que j'ai écrit ce bouquin. Voilà. Voilà. Voilà tout le monde. C'est parti. 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 Réacteur 3 Fukushima. La caméra bouge vers la droite pour se figer instantanément et revenir en arrière en suivant sa trajectoire géométrique réticulaire à fonction photo du vide. Les photons convertibles s'emmouvent dans les analogies excédisées qui, pour la première fois, retracent la charge motrice d'un corps directionnel frontal. Perturbations et secousses agitent le corps décédé à prendre une place avancée dans le champ. Dans l'intérieur de la Terre, le grondement d'un forage de tunnels s'écartent comme des fragments de blocs physaromes polycentriques, empant dans des percements de sous-sols scarifiés aux bords dilatés. Des détonations surgissant des baffons ténéraux font tremper les cordes lingées. Des cobots occupent l'entière étendue de la centrale. Toutes les perforations et ventres les bases productivistes de l'opération en cours. Les intestins s'étrivent sous des décharges à basse fréquence et décibels accélérés à couvrir sous les semelles. Les bases d'appui, feu FSD, se creusent. Rage de particules récogitées par des décrochements de déton brillables. Les lambeaux vulgineux de la nuit planent sous des nuages de xéno en partie de l'eau. Gaz d'homme, concentré, filandré. Vision opacifiée par les grains flottants. Mélancolies amassées par vagues de diffusion vivantes. Les barreaux au moirage vidéo, bleu, jaune acide, gris. Dans l'hypogée de Simon, un halo fantasmé formé d'une ombre circulaire en cercle, une grille longitudinale, profonde. Images parasitaires. Oui, impossible. Granulages et détonations sous capteurs alternatifs infrarouges. Les nuages sans cas par périodes épisodes se clarifient. La caméra décale sa seconde latéralité d'un point mort grâce à un vecteur bis vertical achevé. Le halo se rétracte. La caméra se carapate vers la couche, se fige instantanément au devant arrière en suivant sa trajectoire algébrique jonée. Photodiodes et matènes. Corpuscule du désir absorbé par connexion numérique qui remémore la masse motrice d'un corps directionnel affrontal. Convulsions et visions détendent le corps vers une zone avancée, hors champ. Transport sous des failles déformées, accidents directionnels, surface et infractuosité. Dans un changement de plan fulminant dans la centrale volante, les gaz détendent leur brouillard. La vidéo est filmée un samedi ou un lundi, unité 2, unité 3, menu principal, matériel dangereux. Asthma summary, RAD, RAO, LCD. On informe, prévenir d'une explosion proche, s'éloigner des fenêtres, aider à assurer une protection contre le souple, la chaleur et le rayonnement des détonations. Restez à l'intérieur pendant au moins 24 heures, sauf indication contraire. R.A.E. Power-Off, LCD Power-Off. La torche des robots encore opérationnels balaye avec une profondeur de chambres de 8 mètres l'intérieur d'un lieu d'équipement électronique. Au premier étage, une échelle est trompée, entortillée sur elle-même, voyée sous la chaleur d'une détonation. Panneaux de meubles entassés à terre sur un béton obsolète. Portes de coffre électronique à demi-ouvertes. Balancements latéraux de la perche manautique de monjeun lancé dans les fosses susciteuses. M.F. Sirène fracassante. M.F. Mesures de température, mesures de gaz dans l'air, mesure de maviotivité. Dans l'unité 2, la lentille caméra se poussant sur le haut degré d'humilité présent dans l'atmosphère. Cadre penché sur angle de 22 degrés. Mobilier électronique et réseau de canalisation. Voix de gaz, un flot sinistre. Base des structures implantes. Première caméra, 4 canons, sous activité durant environ 24 heures. Main caméra, sous annulage, supprime ses marches vers un noir rude, incendable. Une grille en haut. Un soupirail. Une couronne de lumière. En chemin, un pote coincé par un objet volumineux tombé dans le cerveau. Travail de déclassement pour estimer à 5 millions de dollars. Une musique, unitaire. Ouverture d'une vache de séparation. Un tube irisé pivote donne sur un canal magnété, bouillé sur ses petits confins. Constellé de béquettes de grâce. Musique, unitaire. Deuxième caméra, lancé dans un goulot de quelques dizaines de centimètres. En plus d'aubeur. Intensité souterraine. Petites avancées, avec une seconde en faible circonduction. Sorties du tube d'acier. C'est ensuite que l'onde d'une autre roule, bouchée par une teinte plat et phallicique, réagis au débris dérongé par le pote à chenouille et sur la grille rongée par les acides. La tête chercheuse angoisse. Enregistre son dauphin. Capte son triple phare. Front axé dans les subassements aquatiques. Souvenez lentement. S'enfoncez dans le liquide empoisonné. Laissez les gaz explorer les puissards. Ne pas regarder le flash. La pote fosse la peau en aveugle. Regardez à travers l'écran contrôle. Être à l'intérieur avant que les retournées arrivent. Les niveaux de rayonnement extérieur les plus élevés du haut retourné se produisent immédiatement après leur arrêt des puits diminuent avec le temps. Se nettoyer dès que possible. Éliminer la matière radioactif qui pourrait s'être déposée sur les corps. Le borbolite à cette fiche, dans l'unité 3, inondé avec une profondeur d'environ 6 mètres, se faufile sous des structures porteuses d'un piston G1. Son corps, de 10 centimètres de long sur 3 centimètres de large, trouve des boulelles ou se glisser comme un foc fouilleur, poursuivant son chemin toujours plus poisson. Il fouille les renfoncements des duplôques. A partir de là, le bote, en fil vient, ne sait pas où il met les pieds. Il oblique, ou alors sont venus dans un marraquage insaisissable. Au premier plan d'un écran Toshiba, où le câble jaune et hermétique, tortueux, s'enfonce vers un point de fuite en clos par la partie viciée d'un petit rectangle. Une paire de mains maniées à Justin Quartum, lui dit un écran digital horizontal permettant l'affichage de 0, 40, 40, 40, 49, 07, 50. 0, 0, 0, 0, 06. 0, 40, 40, 40, 49, 07, 50. 0, 0, 0, 0, 06. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06. Merci. Merci. L'écran. 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 Dans le bain de pied. Ouais. Tiens. Merci Ludovic. Je vais omis de préciser que Réacteur 3 Fukushima avait eu le Grand Prix de la société des gens de la lettre en 2022 l'année de sa réaction. Félicitations. alors la première question que j'aurais à te poser c'est un peu la méthode d'écriture par rapport à ce qu'on vient d'entendre sachant que le livre, peut-être qu'on peut montrer en même temps au début du livre on a une présentation qui serait du vers libre sur quelques pages et puis après on a des blocs qui commencent tous par une petite ligne un peu isolée quand même c'est pas vraiment un titre mais un lanceur de ce qui est en dessous et on a quelques visuels mais qui seront peut-être un peu du type de visuel aussi que tu nous montreras tout à l'heure oui j'en ai quelques-uns donc il y a des formes dans l'écriture et dans la mise en page et dans le graphiquement différentes dans le livre il y en a quelques-uns, vous pourrez les feuilleter aussi tout à l'heure il y a des visuels comme ça, des diagrammes des graphiques des graphiques alors là par exemple c'est des graphiques avec des taux de radioactivité donc des graphiques de computation et de calcul mais qui sont un peu déformés ou retraités numériquement et quasiment illisibles ça c'est un des graphiques il y en a deux ou trois il y a des cartographies aussi parce que je travaille pas mal sur la question de la cartographie en général géopolitique ou financière aussi avec des graphiques financières et donc voilà plusieurs formes qui nous sont présentées en tant que lecteur mais moi ce que je voulais savoir c'était est-ce qu'il y a plusieurs méthodes d'écriture pour arriver à ce livre ? est-ce qu'il y en a une seule qui s'est transformée ? alors méthode c'est un bien grand mot c'est pas vraiment une méthode mais c'est plus une découverte alors pour ce livre en particulier c'est-à-dire une découverte d'images comme je le disais tout à l'heure de vidéos qui sont explorables un petit peu d'une manière quasiment labyrinthique puisqu'elles nous font toucher d'une certaine manière le coeur même de la catastrophe de Fukushima donc une catastrophe nucléaire naturelle et nucléaire donc c'est des images qui sont assez fascinantes puisqu'en fait elles sont produites pour explorer l'inexplorable c'est-à-dire pour aller là où l'humain ne peut pas aller donc dans ces cas-là par exemple les robots qui explorent les grandes profondeurs de l'enseignement c'est un peu la même pratique ou les robots qui vont sur Mars c'est un peu la même pratique aussi sauf que là il ne s'agit pas d'une exploration comme les autres puisque c'est une exploration d'un acte de destruction et de chaos qui est lié à l'ingénierie qui est lié à une sorte de on va dire de désarroi et de défaillance de l'ingénierie et de la technoscience face à une catastrophe naturelle et ces images sont fascinantes en soi parce qu'elles nous font toucher vraiment enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment fasciné dedans elles nous font toucher et voir ce qui est invisible d'une certaine manière c'est-à-dire il y a vraiment la question de représenter l'irreprésentable ou de rendre visuellement ce qu'on ne peut pas rendre visuellement et finalement elles sont très déceptives c'est-à-dire qu'on est face à des images qui nous informent très peu voire quasiment pas c'est pas des images high-tech justement c'est l'inverse c'est vraiment des images pauvres et en ça elles sont intéressantes donc moi mon processus c'était pas une méthode c'était la découverte de ces images-là de ces vidéos et de décrire déjà un peu à la manière d'un arpenteur une sorte de témoignage je ne sais pas de décrire certaines de ces vidéos de les explorer de les comprendre de voir comment elles fonctionnent au niveau de la géométrie de la lumière des couleurs ou autres et puis d'y insérer aussi des formes de subjectivité c'est à dire essayer de voir si ça peut résonner même avec mes émotions mes affects ou voilà malgré les apparences froides et analytiques que ce livre peut avoir il y a quand même une forme ce que j'appelle une sorte de proto-subjectivité qui serait un dépassement je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques mais un dépassement de la neutralité du côté impersonnel du processus de description d'une image et de voir s'il ne peut pas avoir une hybridation homme-machine humain image numérique écran subjectivité profonde sous un mode comme ça d'échange de fusion d'hybridation de dialogue etc donc c'était ça mon principe je ne vais pas théoriser je n'ai pas fait une méthode mais par contre mon acte d'écriture c'était vraiment ça c'était vraiment de dialoguer avec ces images et de puis après il y a aussi une chose qui est quand même la catastrophe c'est à dire l'aspect post-apocalyptique que ces images nous donnent d'une certaine manière qui correspond à un imaginaire aussi très actuel très contemporain qui est très lié à la science-fiction également il nous rabat les oreilles avec la question post-apocalyptique dans les films ou l'imaginaire de science-fiction etc et à la fois c'est un vrai imaginaire technoscientifique que les scientifiques et les techniciens et les ingénieurs eux-mêmes reproduisent par ces cartographies parce que ces robots sont créés vraiment pour cartographier relever faire des prélèvements calculer etc cette chose qui leur a qui n'était pas du tout maîtrisée c'est à dire qui leur a complètement échappé moi c'est ça aussi qui me passionnait c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une dimension poétique dans l'acte même des ingénieurs qui essayent de rattraper leur faille parce qu'il y a vraiment ça dans Fukushima cette catastrophe c'est à dire par exemple Yoshida qui était directeur de la centrale pendant la catastrophe qui est mort maintenant il a agi quand on lit le rapport par exemple et puis les interviews de Yoshida etc il a un rapport quasiment poétique à cette machine qui est la centrale nucléaire qui explose comme un onse il y a une dimension mythologique et poétique mais ça je l'ai su après avoir écrit ça je me suis informé après quoi et en fait c'est la dimension du bricolage c'est à dire comment un directeur ingénieur de la centrale nucléaire finalement essaye d'éviter le pire c'est à dire de la destruction de son pays quoi en gros en bricolant mais pas en tant qu'ingénieur c'est ça en fait la conclusion qu'on peut tirer c'est à dire que l'ingénieur disparaît et le bricoleur qui est Yoshida fait avec ce qu'il peut ce qu'il a sous la main pour éviter le pire et finalement il y a une dimension poétique chez Yoshida qui est assez fascinante pour lire je vous conseille vraiment de lire le livre autour de son rapport qui a été édité traduit en français il y a vraiment une dimension poétique qui est très puissante dans ces voilà mais ça je l'ai su après moi j'ai écrit de façon très spontanée sans vraiment réfléchir juste dans un rapport de face à face comme ça avec ces vidéos il y a aussi cette question d'images qui sont faites toute proportion gardées mais sans l'homme oui parce que tu fais allusion un moment dans le passage que tu as lu joystick mais c'est un joystick pour commander le robot ou pour commander la caméra qui prend les images oui c'est un peu les deux est-ce que ça fait partie de ce que tu nommes toi des techno-images oui alors ça c'est le terme techno-images ça vient d'un théoricien des médias tchèques qui s'appelle Wilhelm Flusser qui est un peu le pape en fait de la philosophie des médias au 20ème siècle et qui nomme en fait les techno-images et les le techno-imaginaire c'est à dire il y a vraiment un imaginaire de la technoscience qui est propre au 20ème siècle et en effet ces images font partie de ce techno-imaginaire il me semble comme on est entouré de techno-images de toutes les façons mais aussi c'est aussi des images vous pourriez dire comment dire qui ont une fonction c'est à dire le but c'est pas de représenter d'avoir un rapport à la composition à la théorie des images ou quoi que ce soit c'est des images qui ont une action sur le monde et qui ont une fonction donc oui les techno-images même les techno-images qui peuvent être les images du net tout simplement ou des réseaux sociaux numériques qui nous entourent des caméras font partie en tout cas de notre processus d'écriture moi j'ai vraiment un rapport de translation de traduction comme ça images texte etc qui est assez important et donc en fait oui alors c'est à dire l'une des grandes questions par exemple qui a été abordée par Haroun Farroki l'artiste allemand c'était la question en fait est-ce que les images sont faites pour être vues c'est à dire est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que les images qui appartiennent à cet univers technique et technologique et scientifique à ces machines finalement elles sont faites aussi pour être uniquement agir dans l'univers et l'écologie finalement des machines elles ne sont pas faites pour être vues par les êtres humains il y a une sorte d'invisibilité des images d'ailleurs dans mon bouquin je parle de cécité c'est à dire d'aveuglement carrément par rapport à l'image ce ne sont pas des images qui sont faites pour être contemplées en général ce sont des images qui ont une fonction comme je disais et c'est ça qui est assez fascinant c'est qu'on rentre dans un nouveau régime de l'image qui est en fait des images pour les machines produites par des machines pour être vues et utilisées par les machines voilà et donc Arun Faroqi a travaillé essentiellement là-dessus c'est à dire de refaire émerger ces images pour qu'on puisse nous essayer de les comprendre les voir et puis travailler à partir de ça c'est toute la question des images de surveillance notamment oui tu évoquais le fait de regarder des images pour écrire et tu fais une formation en art visuel et pourtant tu produis assez peu d'images tu écris tu fais des travaux qu'on va calculer peut-être de graphique qu'on va voir en quelques instants mais avec peu d'images visibles des installations beaucoup de diagrammes de choses de cartographie voilà peut-être pourquoi ? simplement avant de les montrer les deux comment dire j'ai un rapport à l'image en début puisque en tant qu'écrivain ou en tout cas quand j'ai écrit des textes comme celui-ci en fait il y a une sorte de transmission de passage entre l'art visuel et l'écriture vraiment c'est pas du tout le paradis que ça mais c'est parallèle quand même à la fois je me rends compte qu'au fur et à mesure des années mes oeuvres n'ont pas énormément dit mes oeuvres visuelles ne sont pas faites d'images elles sont faites de textes de cartographie de diagrammes comme on disait de sigles d'éléments graphiques mais pas d'images photos pas de vidéos pas de peintures aussi des peintures mais c'est plutôt des peintures à partir des écrans ou à partir des graphiques donc finalement il y a un refus un petit peu de l'image dans mon travail d'artiste visuel et à la fois il est au centre de mes livres du beau livre que j'ai écrit et il est au centre ce côté imagé mais à la fois il n'est jamais représenté c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'image je passe par l'alphabet d'une certaine façon donc moi c'est une question qui m'intéresse énormément d'autant plus que bon il y a un article que j'ai écrit par exemple sur Flusser et puis il y a un artiste suédois qui s'appelle Falström Flusser a écrit un livre qui s'appelle « Those writing have a future » donc l'écriture appelle un avenir et dedans dans ce livre des années 80 85 je crois il prétend que l'écriture alphabétique est obsolète elle va disparaître face aux codes numériques c'est-à-dire la nouvelle écriture depuis des décennies finalement qui tend à remplacer l'écriture alphabétique ce serait les codes numériques en soi qui appartiendraient à une sorte d'élite de programmeurs programmeurs etc. qui auraient le savoir qui détrôneraient finalement la hiérarchie de l'alphabet et du langage alphabétique et de l'écriture etc. qui a duré pendant pas mal de siècles alors c'est assez provocateur absurde on sait tout ce qu'on veut n'empêche que dans ce livre qui est assez apocalyptique finalement il y a quand même cette question du dépassement des codes des codes d'écriture c'est-à-dire finalement l'écriture alphabétique peut-être qu'elle n'est pas si pérenne que ça et en tout cas c'est ce qu'il prétend lui pour le pire et pour le meilleur c'est-à-dire qu'il dit que dans ce bouquin il dit que peut-être que les codes numériques la cybernétique les techno-images etc. peuvent utopiquement créer une réforme voire une révolution de la poésie bon ça c'était dans les années 80 aujourd'hui on voit bien que c'est pas le cas en 2023 vu l'aliénation des GAFAM et des réseaux sociaux etc. on voit que la poésie est pas au rendez-vous enfin en tout cas c'est pas le cœur même en tout cas des projets des intelligences artificielles aujourd'hui mais la question méritait d'être posée dans les années 80 et sachant que lui avait la version apocalyptique c'est-à-dire que si la poésie comment dire les codes numériques pouvaient créer une sorte d'analphabétisme de dilettrisme et de disparition de la connaissance de l'alphabet chez la majorité des populations très apocalyptiques évidemment mais c'est des questions qu'on revoit aujourd'hui encore dans les discussions autour des intelligences artificielles de chaque GPT etc. donc c'est pas finalement si si irrationnel je pense et pourquoi je disais ça parce que parce que c'est en fait c'est une thématique qui me qui me fascine c'est-à-dire notre rapport entre texte et image machine et écriture pour moi c'est quelque chose voilà on est en plein dedans quoi aujourd'hui il me semble en tout cas et la question de la poésie aussi sachant que il pourrait avoir une révolution politique artistique en effet à travers les machines pourquoi pas je veux dire comme il y en a eu une révolution politique du regard avec les machines photographiques et avec le cinéma etc. donc on n'attend que ça mais voilà par contre moi je reste fidèle au format du livre c'est-à-dire pour moi le livre c'est comme un codex c'est quelque chose qui est multidimensionnel et qui me semble qui me parle plus par sa multidimensionnalité pour parler de ces technologies images je ne sais pas si j'ai répondu j'ai un peu imprimé c'est une manière de prendre du recul aussi de changer de rapport oui tout à fait il y a peut-être la question d'apprendre à tes lecteurs ou à tes regardeurs d'oeuvres à regarder à l'entour en tout cas de proposer des expériences de regard on peut voir peut-être quelques images alors oui moi je ne suis pas du tout dans l'idée de la transmission et de l'apprentissage parce que ce qui m'intéresse c'est plutôt les défauts de transmission mais en effet si ça peut créer des sortes d'idées de transmettre des idées autour de après évidemment par exemple moi je suis en train de lire Raymond Roussel actuellement il était hanté par la question de l'image traduite par les codes alphabétiques il était complètement hanté au début du XXe siècle donc cette question est centrale chez Roussel et chez plein d'autres écrivains alors là je vais vous montrer un détail enfin comment dire quelques expositions enfin quelques oeuvres qui ont été exposées ces dernières années ça c'est une exposition qui s'appelle The Gaining Room qui a eu lieu à Istanbul à la galerie sanatorium parce que j'ai vécu pas mal d'années à Istanbul et donc je vais assez souvent en Turquie pour collaborer avec cette galerie et alors je me propose de vous montrer cette oeuvre qui est un ensemble de deux peintures qui sont des graphiques financiers que j'ai numérisés moi-même à la main sur mon ordinateur à partir de graphiques financiers existants déjà qui sont liés à la crise du coronavirus en 2020 et qui sont liés à la chute des cours de la bourse des bourses internationales à cette époque et qui sont liés aussi qui sont assez comment dire conjoints avec les graphiques de virus et de contamination qu'on a vu pendant cette période qui étaient assez nombreux en fait donc ça c'est une peinture c'est-à-dire que le pattern la composition est ici elle est faite sur l'ordinateur mais après je l'ai reproduite à la main sur un tissu africain qui s'appelle le bazin au pinceau voilà et c'est un travail qui m'a de copiste d'une certaine façon un petit peu de moine puisqu'il a fallu que je prenne un peu la main de la machine parce qu'on dirait que c'est imprimé qu'on les voit en vrai on pense que c'est une impression sur le tissu voilà sauf que ces graphiques financiers avec les cycles de certains cycles qu'on peut reconnaître des bourses internationales etc sont l'amêlées ou découpées ou morcelées c'est-à-dire qu'elles sont complètement mélangées remixées malaxées etc donc ça fait un graphique symétrique là c'est un détail mais à la fois chaotique un peu à l'image finalement du monde de la finance qui se nourrit des chaos comme les catastrophes par exemple pour pour la politique pour la comment dire pour les profits etc et donc il y a une sorte de jeu comme ça entre l'extrême maîtrise du trait et puis le chaos et le désordre ça ça s'appelle site de clivage c'est une collaboration avec le poète Jean-Patrice Courtois donc très récente collaboration une série de livres pauvres pour la collection Daniel Loewers donc en fait c'est une collaboration avec ce poète que j'admire énormément et avec mes graphiques financiers avec des graphiques aussi de contamination du coronavirus mélangés et opposés ou associés en fait à l'écriture de Jean-Patrice voilà et lui qui est complètement dans la question de l'éco-poésie c'est à dire l'écologie liée à la poésie et puis les destructions aussi des écosystèmes donc à dialoguer avec ces graphiques qui parlent justement de cette question de l'écologie voilà Sapiens Sapiens gain de fonction ultimate Fogo et alors c'est des textes très cryptés à Jean-Patrice Courtois mais avec des codes de compréhension et de décryptage qui sont mis au basso de chaque livre voilà alors Night Music 2 c'est un grand une grande impression sur un mur de 8 mètres sur 3 mètres qui en fait qui part d'un jeu de plateau qui a été créé par la CIA dans les années 2000 un jeu de plateau pour entraîner en fait les agents de la CIA les jeunes agents de la CIA et donc ce jeu que j'ai téléchargé je l'ai reproduit tous les éléments du jeu de la CIA avec les éléments cartographiques les datas les données qui sont liées en fait aux guerres ou aux intérêts géopolitiques de ces dernières années quoi mais tout ça donc j'ai tout reproduit avec mon mes techniques en fait de graphisme sur ordinateur et mais tout ça a été remixé et mélangé avec certains éléments que je vais vous présenter donc les éléments géopolitiques les éléments en fait les crises les guerres les éléments financiers évidemment et les éléments politiques puisqu'il y a certains poèmes de Sylvia Platt et de George Trackel qui n'ont rien à voir avec la CIA mais à la fois c'est des poèmes très sombres de Sylvia Platt donc c'est Lady Lazarus par exemple et puis comment dire George Trackel c'est des profondices donc c'est des poèmes très noirs vraiment très noirs et donc il y a une sorte de dialogue entre les textes là qu'on peut voir vous ne voyez pas vous ne pouvez pas dire mais voilà qui sont librement réorganisés dans ce grand jeu de plateau géostratégique impérialiste de la CIA etc et à la fois qui s'entremêlent et qui dialoguent avec ce labir alors il y a des cartes à jouer aussi des pions etc je vais vous faire écouter alors je ne sais pas si on peut mettre le son parce qu'il y a un petit j'avais oublié qu'il y avait du son pour cette vidéo donc ça a été diffusé lors d'une biennale d'art numérique en 2021 et j'ai été invité par Fabien Zocco et la ministère à présenter une partie de ce projet comme ça vous pouvez lire certains éléments c'est des détails en fait du mur que vous avez vu qui a a qui a a qui Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? La mêlée, découpée, tranchée, etc. qui sont illisibles. Toutes les codifications de la cartographie géopolitique deviennent illisibles. Ce sont des impressions en général. Je vais passer une série d'œuvres géopolitiques sur la révolution d'Haïti qui a mené à la création de la révolution d'Haïti en 1803-1804 en parallèle à la révolution française. C'est un jeu de plateau que j'ai réalisé avec toutes les parties des acteurs de cette révolution des esclaves qui est vraiment une entrée du monde dans l'ère de la modernité. C'est un élément historique incontournable qui a mené les esclaves à renverser le pouvoir esclavagiste et a créé la première révolution des esclaves. C'est un élément central, on ne parle pas de beaucoup, mais qui est presque si important finalement que la révolution française à l'échelle de la planète. Et c'est un jeu de plateau donc sans règles. Parce que je n'ai pas créé de règles. Par contre, il y a tous les éléments pour que des règles du jeu puissent être créées d'une certaine façon. C'est un jeu à réactiver avec des événements, les combats, la bataille de Berthière, les acteurs, tout sain d'ouverture, etc. Certains éléments graphiques aussi, avec des graphes sur la culture du sucre, puisque c'était une île à sucre. cartes, pions, données, cartographies, etc. Donc voilà, ça a été exposé en 2021 à la Galerie La Boxe, à Bourges. Ça je vais passer. Il y a eu une série de poésies concrètes aussi. Et puis, des installations à base de graphiques aussi financiers, de cartographies laménées, ou de plateaux de jeux, etc. Donc là, c'était une installation qui a été créée à partir d'une nouvelle de William Gibson, l'écrivain de science-fiction américain, qui s'appelait « Fragment of a hologram rose », « Fragment d'une rose en hologramme ». Donc là, il s'agissait de transcrire de manière très, de traduire de manière très personnelle, un texte littéraire de science-fiction en œuvre visuelle. Voilà, des atlases cartographiques, non cartographiques, il disait, donc des noms d'atlas, des anti-atlas. Voilà. Et je représente encore les écrans. Pour la plupart des travaux, là, j'ai l'impression, en les voyant, ça me fait penser à cette idée que le rôle de l'artiste, en tout cas, le tien, là, est d'injecter une sorte de virus dans les images, notamment quand les cartographies sont transformées, et de nous apprendre à les revoir autrement. Ce qui rejoint un peu cette idée qu'on disait tout à l'heure, d'apprendre à voir ou de réapprendre à voir, constamment. Et est-ce que cette idée de virus, pour toi, elle est, qui était aussi du IMBureau, que c'est d'autres gens, mais est-ce qu'elle est assez présente ? Oui, elle l'était. Peut-être pas de manière directe, mais oui, forcément, ce virus, le langage est un virus, etc. C'est presque central dans mon imaginaire depuis très longtemps, comme beaucoup de gens. Mais d'une certaine manière, c'est le parasite aussi, c'est pas que le virus, c'est le parasite, et puis c'est la dislocation d'un code. Moi, je pense qu'on est plutôt dans l'air de... Oui, ça entraîne ça, oui, forcément. Mais après, chez William Le Hout, par exemple, là, je vais reparler de Dylan Flosser, parce que lui, il pense que le virus, c'est quasiment... William Flosser, il ne le dit pas dans ces termes, mais c'est le langage alphabétique, c'est l'alphabet, par exemple. Je ne sais pas, William Flosser, le problème, quoi. Voilà. Et donc, parce qu'il veut passer à autre chose, et il pense que, en fait, c'est comme des vampires qui ne sucent vraiment l'imaginaire, le sang, etc. Donc il y a une vision. Pourquoi ? Parce que chez William Flosser, l'alphabet est iconoclaste. C'est-à-dire qu'il y a une forme de haine de l'image pour que, selon lui, pour que l'alphabet ait pu émerger à une certaine époque, il a fallu qu'il lutte contre les images et le monde des images d'avant. C'est son interprétation. Donc il y a une espèce de combat comme ça. Et ça aussi, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Après, oui, l'idée du virus est assez présente chez moi, mais je n'en parle pas forcément directement. Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi certaines choses se font aller vers de l'écriture qui serait l'ivresse et d'autres se déforment plus de l'installation ? C'est deux actes complètement différents. C'est deux espaces différents, c'est deux contextes différents, c'est des environnements qui, quelquefois, s'opposent, je trouve. Et d'une certaine manière, l'écriture, en tant que telle, permet aussi d'échapper à toutes les contraintes spatiales, matérielles, logistiques, et tout ça, de l'exposition et de l'art visuel. Pour moi, en tout cas, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a plein d'étudiants aussi en école d'art, dans les beaux-arts, et tout ça, qui se mettent à l'écriture, ou à la poésie, etc., parce qu'ils ont aussi un peu marre de la logistique bureaucratique, voire même écrasante, des institutions artistiques, et de toutes les contraintes que ça peut induire. En fait, il y a une liberté dans l'écriture et dans le livre, et j'ai, voilà, avec mes modestes contributions et éditions que j'ai pu faire, j'ai senti qu'il y avait une plus grande liberté, à certains moments donnés, dans cette écriture. Et c'est vrai que c'est des discussions que j'ai eues avec pas mal d'artistes qui se mettent à écrire ou qui écrivent en parallèle, etc. Et moi, il y a vraiment cette dimension que j'ai apprise aussi avec Blanchot, Maurice Blanchot, qui le dit, en parlant de Malarmé, c'est que Malarmé a une vision du futur bien plus puissante que n'importe quelle autre personne, simplement avec des livres, avec ses livres, avec son écriture. c'est-à-dire que le livre de Malarmé, ou un côté ou d'autres livres, en fait, sont déjà dans une projection de l'avenir, voire prédit tous les bouleversements de la série. C'est Blanchot qui le dit, prédit finalement tous les bouleversements à venir du XXe siècle, voire du XXIe siècle. Donc le livre à venir de Blanchot, c'est assez passionnant pour ça. Et donc, c'est vrai qu'en redécouvrant Malarmé, ce type d'auteur, il y a quand même une puissance du livre comme espace multidimensionnel réellement, qui moi, à un moment donné, m'a parlé, en tant que lecteur surtout, en tant que lecteur, en tant que lecteur de poésie, quoi, pour le coup. Et finalement, on a l'impression qu'en art contemporain, maintenant, que pas tout a été fait loin de là, mais on a exploré énormément de choses, quoi, au niveau d'espace et tout ça. Mais après, c'est très personnel, ça, je ne peux pas me générer. c'est bien, ça ne soit pas personnel. Et, pour moi, tout ce que tu nous as présenté, c'est, si je devais vraiment résumer une deux phrases, c'est aller chercher des informations plutôt numériques sur le net, dans cette univers-là, et il est transposé dans l'espace du livre, dans l'espace de l'exposition pour les révéler, pour leur donner une visibilité que tu te reconnais dans cette micro-définition. Oui, sauf que, oui, il y a l'exploration de certains éléments, par exemple, surfer, moi, j'aime bien l'idée de ce terme, surfer sur le net, etc. Je trouve que c'est, en fait, quand on surfe sur le net, il y a un imaginaire qui peut se déployer, bizarrement, en écrivant, il me semble, qu'il y a une sorte de monstruosité incohérente qui m'a fait découvrir que des choses, des associations insolites pouvaient être possibles en tant que surfeur du net. Mais vraiment en surfant n'importe où, par des sortes d'interpellations, de choix complètement irraisonnés, irrationnels, etc. Et donc, dans mon écriture, ce n'est pas vraiment rendre visible, puisque c'est impossible, et ce n'est même pas du tout, c'est plutôt de faire des traductions impures, des sortes de, c'est ça, de traductions de ce qui peut être visible, de tout petits fragments de miettes, de poussières de net, qui, parce qu'on n'a rien mais qui peuvent, justement, par l'écriture, acquérir une dimension un peu monstrueuse, et qui n'a pas forcément d'en être, mais si, on est comme assez monstrueux, finalement, quand on s'y plonge, c'est... Bon. Et pour ça, c'est une référence, alors c'est un truc qui m'intéresse, c'est Oivine Fastrug, le poète et artiste suédois, dont je vous parlais, premier rédacteur du premier manifeste de poésie concrète, dans les années 50, 55, 53, 55, et qui, lui, a développé le concept de monster languages, le langage monstre, pour certaines, de ses traductions impures, justement, de ses traductions monstrueuses, de ses langages, ou ses dialectes faux, il avait ça, les dialectes faux, les faux dialectes. Et donc, le but, c'est pas d'être honnête, vis-à-vis de... C'est pas de transpire chez lui, en tout cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'artifice totale de cette traduction qui ne peut pas juste expliquer, ou dévoiler, ou révéler, ou créer une vérité, ou contraire. C'est de créer un langage monstreux, chez lui, en tout cas. Et ça, ça m'a beaucoup... Je sais que tu vas avoir un livre qui va sortir dans quelques mois, un nouveau livre, Le Lac, et tu peux nous en parler un petit peu, et puis peut-être nous lire quelques minutes de ce futur livre. Oui. Alors, comme il n'est pas encore sorti, il va sortir chez Lanskin, qui avait déjà publié, qui avait déjà publié avec Horto à Fukushima, voilà. en début 2024, normalement. C'est la première fois que je lis un petit extrait, là, donc je ne suis pas encore super à l'aise avec ce texte, d'autant plus qu'il est un peu plus intime sur certains éléments, mais pour faire vite, c'est un livre encore qui entremêle, en fait, des éléments qui sont de l'ordre de souvenirs, et des souvenirs qui m'appartiennent, des souvenirs très inconscients, où il y a des rêves, ou liés à des traumas d'enfance et d'adolescence, donc à la famille, plutôt, mais pas sur le mode introspectif, au contraire, sur le mode plutôt froid, fragmenté, comme des flashs, donc des choses qui sont à l'inverse, c'est-à-dire que mes souvenirs sont traités comme des données, machiniques, quasiment, et qui sont entremêlées avec des images numériques, c'est-à-dire l'inverse, on pourrait dire, notre univers, notre écologie, des médias numériques, etc., ne sont pas du tout introspectifs. Mais finalement, il y a deux inconscients, enfin, je ne sais pas, il y a un truc comme ça qui m'intéresse, c'est des espèces d'inconscients collectifs numériques, on pourrait dire, et puis un inconscient qui m'est propre, qui vont essayer de se cohabiter de manière plus ou moins bancale, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, mais c'était ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi le côté, je vais peut-être lire ici, c'était le côté machine et trauma, c'est deux éléments, par exemple, la machine, la cybernétique, les machines, les ordinateurs et le trauma sont rarement associés, mais il faut savoir, par exemple, que les cybernéticiens des années 50-60, en fait, il y en avait beaucoup qui étaient psychiatres et qui s'intéressaient justement à la question du trauma pour fabriquer des machines intelligentes ou des intelligences artificielles, parce qu'ils pensaient qu'il fallait négocier avec les traumas et la psychologie profonde des humains pour pouvoir créer ces machines-là. Donc finalement, c'est peut-être pas si incompatible. Donc le lac facsimilé, voitures brûlées, hashtag anti-design, sur une plage de banlieue, on se réserve le temps de prendre les cris, Poissy, soirée de Médans, calcinée. Une île plus un lac de banlieue zone à pavillons et bordure, voie rapide, sous tendanière, un écrivain célèbre, un week-end, chez Z. Are you on sent as naughty or nice list ? En voiture. Contourné, lacs, calciné, on se disait avec le père qu'on incendierait les corvettes, qu'on incendierait les Ford, qu'on incendierait les usines Peugeotabo. Un lac, prétendument, un week-end chez Z. On entendait les bruits et les cris. On se demandait si les corvettes brûleraient ou murmureraient des mots aux oreilles mortes. Une voiture anti-design anonymisée en une vie empiromatique, putain des milles. Une vie voilée et la Ford laquée, rouge. Une île artificielle ou un lac, plutôt de banlieue zone à pavillons qui crèvent. Bordure et voies multiples et rapides. Une vallée, des baraques sous pavillons français et fleurts posés de nuit. La voiture, anonyme brûlée posée de nuit sous des arbres gris. Les cris arrivaient jusqu'à la chambre et voulaient se faire entendre en cela de l'intérieur d'une cave. Nana, une île, un parc, un lac, plutôt un lac de banlieue aux pavillons qui crèvent aux bordures d'une triple voie rapide. Une pseudo-vallée des barraquements des âmes globalisées à la française. Le feu, non pas d'une herbe brûlante de l'usine derrière l'île de la désolation, on se croirait tenu par le cordon de vie d'un oncle schizopode. Les soirées médans sur les îles ou un lac de banlieue aux pavillons, démarrage de la construction d'un hôtel axillophage. Mains tendues d'un enfant, rubans argentés sur les yeux, pose de nuit sur des branches d'arbres, bracelets rouges et les drapeaux de mercurochrome à bouteilles antiseptiques. Rouille. Les labyrinthes au-dessous du lac tibétain dans 78 à 35 km de Paris, longeant le bois au-dessus d'un complexe. On se demandait si les policiers réunis autour du cadavre allaient réellement cerné le problème. Mains tendues d'un enfant ne cernant pas le problème. Labyrinth dans un 78 gelé autour d'une voiture noircie par la suite Black 5C. On se disait secrètement que la geste venait après deux décennies de silence. Nana consumée en soirée de m'aidant mains tendues d'un enfant qui suit deux décennies de silence qui soumette deux décennies de et des poussières. Energy drink au-dedans du bois. Voiture brûlée trois policiers non brûlées un policier non brûlé l'apocopique crime au téléphone. Pas 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 consulée de l'intérieur 7 et 8 sont les chiffres des vrillettes à désinfecter. Téléphonez. Merci De Vick. Dernière question ? Non ? Alors simplement une petite annonce pour la rentrée en octobre le 7 octobre à peu près. À samedi 7 octobre à 17h nous recevrons Juliette Mézinck et Stéphane Gantelet est autrice et Stéphane Gantelet est artiste. Ils font un travail régulièrement ils travaillent ensemble sur des projets qui associent l'écriture d'un livre et la fabrication d'un jeu vidéo ou d'une vidéo qui s'inspire du livre ou l'inverse. Voilà donc on recevra ce duo pour justement ce passage du support numérique jouable ou regardable en vidéo et au livre. Je vous remercie pour votre présence. Merci 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 Merci